Radio Maria, dans quelques instants, dans quelques instants, le journal, le journal. 7 heures, mesdames, messieurs, bonjour et surtout bienvenue à cette édition du journal sur la 107.6 MHz. Je suis Nelly Cabena et j'ai le plaisir de vous présenter cette édition des informations mise en onde par Alix Kamoso. A toutes et à tous, bonnes conditions d'écoute. D'abord les titres, Mgr Fulgence Moutéba Mougalou est rentré ce jeudi à Lubumbashi. Après une semaine de travail pastoral comme technique dans le diocèse de Kamina, nous sommes à 500 km de Lubumbashi. L'archevêque métropolitain a conféré le sacrement de confirmation à près de 500 jeunes. La même source a visité plusieurs chantiers de l'église. La mission catholique de Kassoumbalessa depuis ce dimanche, son premier prêtre depuis 32 ans d'existence, père Maturin Tchalué a célébré sa messe de prémisse à la paroi Saint-Paul devant plusieurs invités. Un nouveau prêtre qui a la lourde charge de zéler d'autres jeunes de sa circonscription lui a prodigué le vicaire général lors de leur rencontre à l'évêché ce jeudi. Et puis, clôture cette semaine de l'année pastoral 2022-2023 chez les mamans catholiques. Pour la présidente à l'intérim de ce mouvement, il ne s'agit pas des congés de vacances pour les mamans, des rencontres en paroisse ainsi que la messe du dernier mercredi du mois sont maintenues pour évaluer les activités du mouvement et l'affermissement de la foi des mamans. Mesdames, Messieurs, voilà les titres. Bienvenue à tous et à toutes. Encore une fois, bonjour. L'archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Lubumbashi a regagné la ville cuprifère ce jeudi. Mgr Fulgence Mouteba Mougalu revient du diocèse de Kamina, où il a conféré les troisième sacrements de l'initiation chrétienne à 437 jeunes dans la cathédrale Notre-Dame de la Paix. Au niveau technique, l'administrateur apostolique de Kamina a visité plusieurs chantiers. Le point avec Jean Kassongo. Le premier chantier qui tient à cœur l'administrateur apostolique de Kamina nous a confié le procureur du diocèse de Kamina la construction des deux écoles dans les cadres du projet à impact visible. Il s'agit du complexe scolaire Mgr Malunga et la Termitière. Ce sont des bâtiments à six salles de classe, des bureaux administratifs et des installations sanitaires. Dès les mois de septembre, ces écoles seront déjà opérationnelles, souligne la même source. Mgr Fulgence Mouteba a également inspecté les travaux de construction du bureau de la Caritas Congo. Le prélat catholique a également offert un nouvel émetteur de près de 350 kW à la radio Métanoïa de Kamina. Le dernier est tombé en panne depuis deux ans. Émotif de satisfaction pour les directeurs de cette agence qui indique, parle de désengorger la ville de Kamina. Soulignons que la radio Métanoïa sert également des relais avec des radios Vatican, RFI et Radio Capi. 25 ans de vie sacerdotale du père Simon Mouyaya, curé de la paroisse Saint-Raphaël de Ehwabora. Nous sommes dans le Doyenikassapa. C'était le mardi 25 juillet dernier. Une messe, en son honneur, sera organisée ce dimanche dans la même paroisse en présence de plusieurs invités et fidèles de la paroisse. C'est pour bien fêter ce jubilé d'argent. sur la spiritualité des aumôniers du travail. La spiritualité des aumôniers du travail, c'est la spiritualité des aumôniers du travail. et du travail, c'est la part de la epsilon de pré proves, En tant qu'à la question, je suis appréhée pour les bénéfices que les bénéfices, la dél'oblure des bénéfices. Nous pouvons apprendre la vabrage des bénéfices. Aujourd'hui, nous pouvons apprendre la vabrage, tous les bénéfices de bénéfices et de bénéfice. D'autres sujets tels « Avec vous, je suis chrétien, pour vous, je suis prêtre » font partie de cette organisation qui se termine par le chapelet de la miséricorde divine. Pour rappel, père Simon Mouyaya était ordonné prêtre en 1998 par Mgr Ejen Kabanga, d'heureuse mémoire. Direction le diocèse de Kipouchi-Sakanya, nous sommes à près de 30 km de la ville de Lubumbashi. Le dimanche dernier, le premier prêtre de la mission de Kasumbalesa a présidé une messe de prémices à la paroisse Saint-Paul de Kasumbalesa. Père Mathurin Tchalué de la Congrégation des Salvatoriens a été ordonné prêtre à Lubumbashi par l'archevêque métropolitain de Lubumbashi. C'était le samedi 16 juillet dernier pour le vicaire général en charge de la pastorale. Mgr Gaston Kibilot, le nouveau prêtre, porte en lui cette charge de premier-né et donc il est le moteur de vocation dans la paroisse. On écoute Mgr le vicaire général à Kipouchi, joint à notre téléphone. Je peux dire que c'est le premier prêtre, non seulement salvatouré, mais comme prêtre, le premier prêtre de cette paroisse, c'est la paroisse qui a plus ou moins 52 ans. Plus de mille, c'est d'encourager pour qu'il puisse persévérer. C'est tout qu'il est le premier. Vous savez, quand vous avez le fils aîné, la vie de l'aîné motive aussi, détermine aussi ce qui fait que sa fidélité peut dépendre aussi. Les autres vocations qui sont reçues, ils ont dit qu'il est vraiment un moteur pour les vocations à venir dans cette paroisse. Direction à Kolozzi, la soeur responsable du lycée Mwanga à Kolozzi et directrice provinciale de la communauté des Chanonais de Notre-Dame, lance un SOS aux autorités du Lois-Labas. Soeur Mireille Lunga rappelle que le lycée Mwanga nécessite une réhabilitation des bâtiments avant la rentrée des classes prévue en septembre prochain. Soeur Mireille est l'invité de la rédaction. Bonjour ma soeur. Bonjour. Alors dites-moi, quelle est la santé de notre école ? Jusqu'à présent, il y a les démarches qui ont commencé parce que le gouvernement avait dit qu'il voulait aider à la réhabilitation de ce bâtiment, étant donné que c'est une grande école de la ville. Bon, les démarches avaient commencé, ils avaient demandé à quelques entrepreneurs de présenter les dévis. Ils ont envoyé des gens sur place pour prendre les mesurages et refaire le plan de la maison, mais il s'est arrêté là. Bon, nous ne savons pas s'il y a une suite, mais jusqu'à présent la réhabilitation n'a pas encore commencé. Mgr Richard Kazadi, notre évêque, avait organisé une messe d'action de grâce pour tout ce que nous avions vécu, mais aussi pour prier d'action de grâce pour tout ce que nous avons vécu, pour les vies qui ont été suivies, mais aussi pour prier pour le repos de l'âme des enfants que nous avons perdus, les deux filles que nous avons perdus. Et c'est pendant cette messe-là que le diocèse a offert 300 tôles pour la réhabilitation. Mais ces tôles ne pourront être utilisés si ça, la reconstruction va se faire. Donc ça, le temps que nous avons, il y a eu aussi quelques petits dents de particuliers, quelques sacs de ciment qu'un groupe, une organisation avait donnés. Il y avait par exemple l'évêque de l'église orthodoxe qui avait offert des fournitures scolaires que nous avons distribuées aux enfants, des cahiers, des biques, des enfants qui avaient perdu les fournitures scolaires le jour de l'incendie. Il devait qu'on s'est venu offrir ces choses. Il y a eu des petits dents, mais la reconstruction elle-même n'a pas encore commencé. Alors, qu'est-ce que vous faites maintenant pour assurer, au fait, pour la nouvelle année scolaire qui va commencer ? Nous n'avons rien fait encore parce que nous espérions que la reconstruction allait se faire. Nous ne savons pas très bien ce que nous allons faire parce qu'après l'incendie, comme il n'est resté qu'un mois pour la clôture de l'année scolaire, on avait demandé aux enfants de revenir pour finaliser quand même l'année. Ils se sont confinés, toutes les classes qui fonctionnent à l'étage ont toutes fonctionné en bas. Et aussi, une ou deux classes, je ne sais pas, sont utilisées, deux locaux de l'école maternelle. Les autres ont été fusionnées juste pour clôturer l'année, finaliser les derniers travaux. Mais là, vraiment, nous ne savons pas ce que nous allons faire. Juste pour nous rappeler, c'était à peu près combien de salles qui étaient affectées ? C'est la partie de l'étage. C'est le premier niveau. Le premier niveau prend tout l'internat, qui prend le dessus des classes du lycée. De l'autre côté de l'aile, ça, ce sont les classes de l'école primaire. Tout cette classe de l'école primaire et tout l'internat. L'internat, c'est à peu près combien des pensionnaires ? Donc, la capacité d'au moins 80 pensionnaires. Merci beaucoup, merci beaucoup. Rappelons que l'incendie du lycée Mwanga avait provoqué un chaos et une désolation en avril dernier, alors que les élèves étaient en pleine session d'examen. À la suite de ce drame, deux élèves ont perdu la vie de suite des traumatismes crâniens. Clôture ce mercredi des activités du Mouvement des Mamas catholiques pour l'année pastoral 2022-2023. Toutefois, ce sont les activités sectorielles qui sont réduites car les rencontres en paroisse ou même la traditionnelle messe du dernier mercredi du mois sont maintenues, a indiqué la présidente Ad Interim. Cette annonce a été faite le mercredi au cours d'une messe d'action de grâce, célébrée chaque dernier mercredi du mois. Reportage avec Jean Kassongo. Au cours de cette messe, les mamans ont été informées d'un incendie survenu à la cure de la paroisse Yesumtumichi, quartier Tabakongo. Incendie survenu il y a une année et qui a emporté des documents de l'église commobilier de la paroisse. Cependant, a indiqué l'officiant du jour, son cri d'alarme n'avait pas été entendu. Se basant des lectures du livre d'Exode chapitre 16, Père Jean Kabbala, curé de la paroisse en détresse, interpelle. Ensemble avec le mouvement des mamans Douainé Kampemba, on s'est tellement battu pour avoir néfices que la fondation et l'élévation de l'île. Je l'ai besoin de votre assistante. Cela fait une année et demie que je passais bien. La quête qui a suivi a donné un légère sourire au curé de Yesumtumichi. Rappelons toutefois que cette messe organisée par le Douainé Kampemba clôture les activités du mouvement des mamans catholiques. Charlotte Kabbala, la présidente à Dintérim, explique. La réunion des comités de toutes les paroisse, c'est ça qu'on clôture avec l'année pastoral. Mais d'autres activités en paroisse, s'endoyenée, 12e mercredi, ça, ça reste. Parmi les activités réalisées cette année pastorale, l'on note la grande participation au congrès national eucharistique, ainsi que le forum des mamans catholiques tenues à Coloésie. Fin de ce journal. Restez branchés sur la radio de la Voix Céleste, car la suite du programme, c'est des bénédictions assurées. Quant à moi, avec mon complice Alex Camosso, on vous retrouve dès la semaine prochaine avec le même sourire. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Ciao !